Musique Je me rappelle combien je trouvais ça étrange à l'église quand je suis arrivé au début de chanter « Gloire à Dieu, merci pour ton sang ». Ça faisait un peu un film d'horreur pour moi qui était complètement ignorant de tout ce qui est vie chrétienne. Et lorsque Christ vient changer nos cœurs et lorsqu'on comprend la signification, la grandeur, la valeur du prix du sang de Jésus, là tout à coup ça devient notre plus grand trésor. Il veut dire quelque chose d'un petit peu « creepy », ça devient notre plus grande joie et on peut le chanter ensemble en église. Donc si c'était un peu étrange pour vous, prenez le temps peut-être avant de partir aujourd'hui de demander à quelqu'un qui était à côté de vous, peut-être qui chantait de tout son cœur « Merci Jésus pour ton sang ». Puis demandez-leur pourquoi, puis ils vont se faire un plaisir de vous l'expliquer, j'en suis certain. De la même manière que c'est étrange de parler du sang d'une personne, puis de le chanter, ce matin on voit un texte qui est étrange aussi. On va parler d'une réalité spirituelle avec un homme possédé, et c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler encore une fois, sauf dans les films d'horreur ou dans ce qui est très populaire en ce moment, des films de zombies. Et c'est un texte un peu spécial. Mais de la même manière que c'est étrange de remercier Jésus pour son sang pour plusieurs, c'est étrange encore de parler des choses spirituelles, des choses que nos yeux ne voient pas. On en a parlé il y a quelques semaines du royaume de Dieu qui grandit, puis alors que nos yeux ne voient pas nécessairement tout ce que Dieu est en train de faire sur la terre, on ne voit pas nécessairement toutes les personnes qui se convertissent, mais le royaume de Dieu grandit bel et bien à travers les années, puis Jésus va revenir pour chercher son église. Un jour le royaume de Dieu n'est pas en train de perdre, il n'est pas en train d'être défait ou démoli par le royaume de Satan. Au contraire, le royaume de Dieu s'établit. Puis de la même manière qu'on ne le voit pas nécessairement aussi clairement qu'on pourrait le voir avec nos yeux, les anges et les démons sont une réalité qui est un peu spéciale. Je veux dire, on ne voit pas toutes ces réalités-là qui sont dans la pièce où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Je ne sais pas, votre doctrine à chacun des anges et des démons, il reste que la Bible en parle souvent. La Bible nous parle dans le Nouveau Testament, après que Jésus soit ressuscité, l'apôtre Paul va nous parler dans Éphésiens 6, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans nos soirées de prière, qu'il y a un combat spirituel qui existe, que le diable est vraiment une entité qui existe, ce n'est pas un concept qui a été inventé pour faire peur aux enfants, c'est une réalité. Et la Bible nous enseigne que le diable veut ta peau. Le diable veut ta destruction, le diable veut voir ta perte, le diable veut faire tous ses efforts, parce qu'il sait qu'il est vaincu, puis la Bible nous dit que l'amant, puis on va le voir encore dans le texte d'aujourd'hui. Mais il veut faire tous ses efforts pour rentacher la gloire de Dieu, pour essayer de faire du mal aux enfants de Dieu, et de corrompre l'humanité. Et aujourd'hui, on va voir un texte qui est assez spécial, un homme qui est possédé, un homme qui n'est pas malade, il n'est pas juste un petit peu troublé, cet homme-là est rempli de démons, on va voir de quelle manière ça se passe. Mais deux choses que le diable fait avant de commencer, très souvent qui sont subtiles, il y a quelqu'un qui a dit un jour, une des meilleures tactiques du diable, c'est de réussir à faire croire au monde qui n'existe pas. C'est juste des contes de fées, c'est des histoires inventées. Mais une des premières choses que le diable fait, c'est de t'aveugler aux vérités de l'Évangile qui peut te sauver. Dans 2 Corinthiens 4, on le voit très clairement, on dit que les gens sont aveugles, il y a un voile qui demande sur leur face, et le diable essaie de voiler notre visage pour ne pas qu'on puisse voir briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Dieu. Donc une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il essaie d'aveugler le monde. Des fois, il ne nous aveugle pas nécessairement avec sa main devant nos yeux. Personne ici ne peut dire « j'ai vu la main du diable », sinon vous viendrez m'expliquer comment ça s'est passé en quittant tantôt. Mais très souvent, il va nous aveugler avec toutes sortes de choses. Soit nous aveugler avec toutes sortes de divertissements, toutes sortes de concepts psychologiques ou philosophiques qui vont faire en sorte qu'on va enlever tout ce qui est foi et tout ce qui est monde spirituel de notre vie en disant « ça, c'est déclassé, ça n'existe pas ». Il va nous voiler à la vérité de l'Évangile parce qu'il sait que c'est le seul moyen qui peut nous sauver. Donc nous faire croire que le péché est un concept ridicule, archaïque. Il n'y a pas vraiment d'enfer et de paradis. Il n'y a pas vraiment de jugement qui existe. Franchement, on peut arrêter de contrôler les gens avec la peur un peu. Et les gens vont avoir cette mentalité-là. Et le diable a un succès extraordinaire. Il y a tellement de gens qui vont avoir cette approche-là de la vie. Deuxièmement, il va te faire croire que le bonheur se trouve ailleurs qu'en Christ et te pousser à chercher de la satisfaction en quoi que ce soit d'autre qu'en Jésus-Christ. Puis on va le voir dans le texte d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. D'aller rechercher la satisfaction, le but de notre vie, la raison pour laquelle on existe. Le but à atteindre, le bonheur en quoi que ce soit d'autre qu'en Jésus-Christ. Et ça, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et s'il peut faire ça, John MacArthur a dit à un moment donné, une des meilleures réussites du diable, c'est de créer une religion qui ne sauve pas, qui donne une fausse assurance du salut. C'est vrai, hein? Lorsqu'on a toutes sortes de croyances, toutes sortes de modes de pensée qui font en sorte qu'on va avoir une fausse assurance de paix, on va dire, moi je suis correct, inquiète-toi pas avec ça. Je suis sauvé, je suis en sécurité. Et puis au bout du compte, on s'en va en enfer avec le sourire aux lèvres. Dans le récit d'aujourd'hui, on va voir comment Jésus sauve, transforme et donne un nouveau sens à la vie d'une personne. Et l'homme possédé dans le texte peut servir un peu de blueprint, de gabarit pour la transformation spirituelle dans la vie d'une personne d'à peu près n'importe qui. Après la révélation de l'identité de Jésus, vous vous rappelez la semaine passée au milieu de la tempête? Lorsqu'il y a un récit extraordinaire où les disciples ont peur, puis la tempête se lève contre eux, ils ont vraiment peur de mourir, puis Jésus avec une parole va calmer la tempête, puis tout le monde voit, OK, il y a juste une personne qui peut contrôler la nature. Il y a juste une personne qui a autorité sur la création, et c'est le créateur. Et Jésus a comme ouvert le manteau de son humanité pour laisser briller la gloire de sa divinité, pour nous montrer qu'il n'était vraiment pas juste un simple homme, mais il était aussi Dieu fait chair. Puis ce matin, on va encore voir Jésus ouvrir un peu le manteau de son humanité, pour nous montrer son autorité sur les forces spirituelles. Et on va comprendre comment est-ce que ça a un impact sur notre vie aujourd'hui. Donc je vous invite à tourner dans Marc 5, Marc chapitre 5, et on va voir les versets 1 à 20 ensemble ce matin. Après, ça va poser la question, qui est donc celui-ci à qui obéissent les vents et la mer, la création? On va voir ensemble qui est celui-ci à qui obéissent le monde spirituel. Donc Marc chapitre 5, versets 1 à 20. « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mort. » Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers au pied, il avait été lié de chaîne, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru. Il se prosterna devant lui, et il s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas! » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur! » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le pria en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il l'a leur permis, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ deux mille pourceaux, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient pêtre s'enfuir, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient revoir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent que le démoniaque, celui qui avait eu la légion, était assis, vêtu, et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeurs. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontant, ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, on s'humilie devant toi ce matin pour te demander encore, par ton esprit, mon Dieu, d'éclairer notre intelligence, de nous permettre de comprendre ta parole comme elle doit être comprise. Seigneur, je te prie de venir donner l'assurance dans le cœur en ce qui concerne l'identité de Jésus. Comme Marc l'a fait depuis le début de son évangile. Il pointe vers le Christ. Il veut qu'on voit avec nos yeux. Qui est vraiment ce Jésus-là de qui il parle? Et je te prie que ce matin encore, les cas soient émerveillés, en adoration devant toi, Seigneur. Qu'on soit convaincus des vérités que ta parole enseigne. Je te prie, mon Dieu, qu'on reçoive les avertissements du texte, les encouragements du texte. Que tu changes notre pensée, que tu l'alignes avec ta pensée. Seigneur, viens apaiser le cœur peut-être de plusieurs personnes qui sont troublées, mon Dieu, qui ont besoin d'encore être rassurées dans le fait que leur Dieu n'est pas un petit Dieu, mais c'est un grand Dieu qui agit, qui est présent et qui a autorité sur absolument toutes choses. Donc, soit glorifié dans ce temps, Seigneur, on te le demande dans le nom de ton fils Jésus. Amen. L'idée principale du texte aujourd'hui dans ce qu'on va voir ensemble, c'est que Jésus vient renverser l'effet du péché et rétablir le sens de ma vie. Jésus vient renverser l'effet du péché et rétablir le sens de ma vie. C'est une chose à retenir en regardant ce texte-là, que ce soit ça. Premièrement, je dois reconnaître la supériorité de Christ. La première chose qu'on voit, Marc est un... Écoute, moi, je le découvre encore plus en faisant cette série-là, mais je me rends compte que Marc est vraiment un auteur habile. Il nous explique les choses qui se sont passées. Puis de la manière qu'il nous prépare à comprendre qui est Christ, c'est vraiment intéressant. Comme avec la tempête, où est-ce qu'il a mis beaucoup de détails sur la grandeur de la tempête, sur comment la tempête était vorace, comment les vagues frappaient sur le bateau, comment les marins qui étaient expérimentés étaient terrorisés et tout ça. De la même manière ici, puis il met l'emphase sur la tempête, puis après Jésus qui calme la tempête, ça fait en sorte que nos yeux font comme « Wow! » Ce Christ-là est tellement plus grand que la tempête qu'on vient de voir. Puis ici, il fait encore un petit peu la même chose. Il nous pointe vers l'homme qui est possédé. Puis il nous décrit cet homme-là. Adéquatement, on le croit, mais d'une manière à ce que nos yeux s'ouvrent, puis qu'on fasse « Ok, ce gars-là, il est dans une situation extrêmement triste. Il est dans une situation dangereuse. » Écoutez, le texte, qu'est-ce que le texte nous dit à propos de cet homme-là? On nous dit qu'il y avait sa demeure dans les tombes. Premièrement, ok, mettez-vous à la place des disciples, là. Vous venez de vivre l'expérience de la tempête sur la mer. Vous êtes abasourdi par la révélation de qui peut être dans le bateau avec vous autres. Vous arrivez de l'autre bord, puis dès que vous débarquez du bateau, vous voyez un homme, probablement nu, probablement tout plein de sang, magané, parce que cet homme-là se faisait des incisions un petit peu partout dans la peau avec des roches, avec des pierres. Cet homme-là qui vit dans les tombes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez déjà senti l'odeur d'une tombe, à l'époque, ce n'était pas des cercueils bien fermés, enterrés dans le sol, ok? On pouvait déposer des ossements dans une grotte, et les gens pouvaient entrer puis aller trouver certains ossements. Et cet homme-là sort des sépulcres, là où la mort règne, il ne sent probablement pas très bon. Je ne sais pas c'est quoi son apparence, mais l'abbé nous dit ici que tout ce qu'il faisait, c'est de crier jour et nuit, de hurler de douleur. Il était possédé d'un esprit impur. Cet homme-là était dangereux, et on a essayé de l'enchaîner. Cet homme-là avait une connaissance surnaturelle. Il connaît des choses à propos de Jésus que, apparemment, personne d'autre comprenait. Il savait des choses. Dès qu'il l'a vu arriver, il savait c'était qui. Il y a une connaissance qui est surnaturelle. Cet homme-là a une force qui est surnaturelle. On l'a attaché plusieurs fois, puis avec des chaînes. Puis cet homme-là a brisé les chaînes à plusieurs reprises. Cet homme-là ne pouvait pas être dompté par personne. Il y a des gens qui ont essayé de prendre du temps avec lui, qui ont essayé de le calmer, de l'aider à être transformé, puis ça n'a pas fonctionné. Cet homme-là est effrayant. Tu arrives sur l'île, et dès que tu débarques du bateau, tu as un homme qui s'en vient en courant, puis qui s'en vient crier devant Jésus. Je ne sais pas de quoi il avait l'air sa voix, mais il s'est jeté au pied de Jésus, puis il a dit, « Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, et cria d'une voix forte, « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ce qui est en train de prendre place? Je ne sais pas si vous avez déjà eu une personne dans votre entourage qui vous apportait un stress ou une pression constante. Le genre de personne que c'est à cette personne-là que tu penses le soir. Moi, j'ai vécu ça pendant une bonne partie de ma vie. Une personne même de mon sang qui vivait autour de nous autres, puis à chaque fois que j'allais le soir pour barrer ma porte, je pensais à cette personne-là, puis je me disais, « J'espère que ce soir, ça n'arrivera pas. » Est-ce que vous avez déjà vécu le stress, la pression d'avoir une personne qui est imprévisible, que tu n'as jamais aucune idée de ce qui va arriver, de ce qui va faire? Tu dis, « Je m'en vais à cette fête-là, mais je sais que cette personne-là va être là, puis il y a un petit stress qui monte. » Encore plus des fois quand tu as des enfants qui peuvent être exposés à ça. On se dit, « Bon, on ne connaît pas nécessairement c'est quoi ce stress-là. Plusieurs n'ont pas vécu ça, puis gloire à Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, on est le 11 septembre. Ça fait 20 ans que les deux tours sont tombées aux États-Unis. Ceux qui sont assez vieux pour se rappeler de ce jour-là, moi je me rappelle, encore une fois, on dit ça souvent, mais je me rappelle où j'étais quand j'ai vu sur l'écran les tours enflammées et la peur qui a saisi toute l'humanité. Ça a été diffusé un petit peu partout sur la Terre. Puis tout le monde a vu ça, puis tout le monde s'est dit, « Ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale. » Les terroristes sont en train d'attaquer. Il y avait des attaques au Pentagone en même temps que les tours. Et il y a une peur qui a saisi l'humanité à ce moment-là. Une frayeur. Je me souviens qu'avec tout le monde avec qui on parlait, il y avait cet événement-là sur les lèvres. Il se disait, « Qu'est-ce qui va arriver? » « Est-ce que c'est la fin du monde? » On l'a entendu souvent. Il y avait une certaine crainte qui montait, une certaine angoisse qui se levait dans le cœur. Puis si on se dit, « Ben, je suis trop jeune, je n'ai pas connu cette espèce de pression-là qu'il y avait le 11 septembre 2001. » Peut-être que tu as connu la dernière saison, dans les deux dernières années, où on était confinés à l'intérieur de notre maison, où tout le monde avait peur d'être malade puis de mourir, où l'humanité a changé carrément dans les dernières années, où est-ce qu'on était confinés et qu'on pouvait avoir des tickets si on sortait de notre domicile après telle heure. On en rit un petit peu aujourd'hui, mais pas tant que ça en même temps. On allait à l'épicerie, tout le monde avait des masques, et peut-être encore c'est comme ça, mais on allait... Et je ne dis pas que c'était mal d'avoir des restrictions et tout ça. OK, faites votre idée, je vous laisse penser ce que vous voulez de tout ça. Mais il reste que le sentiment de peur, de crainte, de stress était quand même présent dans toute notre société. Tu allais à l'épicerie et les gens changeaient de rangée si tu croisais une personne. Vous pouvez comprendre, cet homme-là hurle. Imaginez que votre maison est à côté de la montagne. Vous arrivez pour coucher vos enfants le soir, vous commencez à leur raconter l'histoire de Moïse avec les displays d'Égypte, et tout à coup vous entendez les hurlements d'un homme en souffrance. Et vous savez c'est qui? Cet homme-là que vous avez peur de croiser à l'épicerie. Cet homme-là que vous avez peur de croiser quand vous marchez dans les rues ou quand vous allez faire votre récolte. La douleur, la peur qui régnait à cause de l'état de cet homme-là. Et tu lis l'histoire et c'est facile d'être impressionné par l'ampleur de la situation d'un homme comme celui-là. David me dit qu'il était possédé d'une région qui était environ 6 000 hommes de pied dans une armée. Il était possédé d'environ 6 000 démons. C'est un cas lourd, c'est un état super triste. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est pas juste un gars qui était malade, c'est pas juste comme il y avait des troubles qu'on ne comprenait pas à l'époque. On croit ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible dit, cet homme-là est possédé d'un esprit impur. Il n'y avait aucune solution. Ici on voit d'une manière assez limpide le plan. On a parlé du diable, le plan de l'ennemi pour notre vie. Le plan du diable pour la vie de chacun d'entre nous autres. D'attaquer la gloire de Dieu. Et comment est-ce qu'il va faire ça? La Bible nous dit que l'homme et la femme, que les humains ont été créés à l'image de Dieu. Dieu a mis son image en nous. Et Dieu a voulu que les humains reflètent le caractère et la gloire du Seigneur sur la terre. Et le diable ici, on a une démonstration claire de ce qu'il veut faire dans la vie de chacun. Il veut venir défaire l'image de Dieu dans l'homme. Pour empêcher la gloire de Dieu de briller sur la terre. Cet homme-là ne reflète plus beaucoup la gloire de Dieu. Cet homme-là ressemble plus à un animal qu'à un être humain. Et quand tu regardes à son état, c'est difficile de voir le caractère. C'est difficile de voir le reflet de l'éternel dans sa vie. Le diable est en train de vraiment le détruire. Cet homme-là s'automutile, se détruit, se fait du mal. Dans Jean 10, 10, on nous dit, et je vous l'y mets à l'écran, deux versets ici. On nous parle du plan du diable pour notre vie. Il nous dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Son but est de détruire, de détruire ta vie carrément. Et si on n'est pas conscient de son existence, on n'est pas sur nos gardes. 1 Pierre 10, 8 nous dit, va traverser, non c'est 1 Pierre 10, 8, mais Jean 10, 10 nous dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On peut chercher à plein d'endroits, mais c'est ça son plan pour ta vie. Ici il peut venir attaquer, il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il ne peut pas te faire perdre ton salut ou te détruire. Mais il sait ce qu'il peut faire dans la plupart des hommes qui portent encore son image. Écoutez, la valeur des humains ne dépend pas de leur genre, de leur âge, ne dépend pas de leur ethnicité ou de la langue qu'ils parlent. La valeur de chaque être humain dépend de l'image de Dieu en lui ou en elle. On n'a pas à chercher des classes ou à chercher quel humain a plus de valeur que l'autre. On va le voir dans une série à la fin de l'année. Mais on va parler de l'image de Dieu justement. Mais l'image de Dieu en l'homme est ce qui donne réellement la valeur. Donc on a tous la même valeur. Il n'y a aucune bonne raison de maltraiter une personne, peu importe la raison pour laquelle on le fait. Parce que cette personne-là, même s'il n'a pas les mêmes convictions, nous porte encore l'image de Dieu quand même. Et ici cet homme-là représente plutôt celui qui le contrôle que Dieu. Le hurlement, la rage, la colère, la destruction est plus une image du diable qu'une image du Seigneur. Et Jésus est venu pour rétablir ça. Au verset 7 ici, on nous dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et ce que je veux vous montrer ici, quand on parle de la supériorité de Christ, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, le monde spirituel, c'est une guerre entre le bien et le mal, c'est une guerre entre Dieu et le diable. Vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux ou sur un poster quelque part, une image de Jésus et le diable qui font un bras de fer. Avez-vous déjà vu ça? Ou un combat entre Dieu et le diable à un certain moment donné, où est-ce qu'on se dit, le diable a la même puissance que Dieu. Le diable, il peut détruire. Le diable est omnipotent. Le diable peut tout faire. Non. Le diable est partout présent en même temps sur la terre. Non. Le diable a des démons, mais il y a un diable et il n'est pas omniprésent comme Dieu. Comme Dieu. Le diable est omniscient, il sait tout. Non. Et ici, on a un exemple extraordinaire. Un homme qui est possédé de six mille démons et quand il voit Jésus, est-ce qu'on voit un combat entre Jésus et les démons? Ici, il y a des commentateurs qui vont dire, mais tu vois, Jésus, il dit de sortir et il a une certaine résistance parce qu'il dit, il dit non, il parle avec Jésus et il s'obstille un petit peu. Donc, Jésus n'était pas capable de le chasser. Attends, écoute, regarde ce qui se passe. Premièrement, il se jette aux pieds de Jésus. Il se jette à ses pieds et il vient le supplier de ne pas l'envoyer hors du pays. C'est une expression qui, dans le grec, c'est l'abysse. Dans l'Apocalypse, on voit l'abysse comme étant la deuxième mort, le lieu où les démons, les anges déchus et les non-croyants et le diable vont être jetés à la fin. Ici, il dit, envoie-nous pas là, Jésus. Il dit, il leur crie d'une voix forte, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Est-ce que c'est un combat? Si tu es devant un adversaire et tu dis, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me fais pas mal. S'il te plaît, ne me tourmente pas. Est-ce qu'il y a vraiment un combat d'égal à égal ici? Il se jette à ses pieds et il supplie de ne pas l'exterminer, de l'envoyer dans l'abysse. Il n'y a pas de combat. Il n'y a absolument pas d'adversaire. Jésus est absolument supérieur et tellement plus puissant que cet homme-là possédé qui est devant lui, que les forces du mal. Si l'homme disait, non, Jésus, je refuse de sortir, là on pourrait dire, ok, peut-être qu'il y a une certaine résistance, mais il fait juste dire, non, m'envoie pas dans l'abysse, envoie-moi dans les cochons qui sont là-bas, envoie-moi dans le troupeau qui est juste à côté, au lieu que je sois détruit immédiatement. Il sait qu'il n'y a pas le choix de sortir de l'homme, mais il plaide pour l'endroit où il va aller. Jésus règne. Et on peut se demander pourquoi est-ce que Marc veut nous faire réaliser que Jésus est supérieur au démon ici. Pourquoi est-ce que Marc met cette histoire-là dans son évangile? Pourquoi est-ce qu'il veut nous faire comprendre que Jésus a dominé complètement les forces des ténèbres dans ce texte-là? Bien, je crois que c'est parce que premièrement, il veut nous montrer encore une fois que Jésus est Dieu. Le seul qui a la puissance sur la création, c'est Dieu. Le seul qui a la puissance sur le monde spirituel, c'est Dieu. Et Jésus ici a clairement l'autorité. Il fait ce qu'il veut avec les démons. Jésus a l'autorité. Mais deuxièmement, Jésus est venu aussi pour restaurer ce que le péché a détruit et ce que le diable attaque. Jésus est venu pour restaurer l'image de Dieu dans l'homme. Jésus est venu pour nous sauver. Mais lorsque Christ vient, lorsqu'on est transformé par le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit qu'on est transformé en la même image que Christ, de gloire en gloire. L'image de Jésus recommence à être formée, ou plutôt, on grandit encore plus à l'image de Dieu. Parce qu'on ne croit pas que le péché a effacé totalement l'image de Dieu en nous. Mais on est transformé encore plus à l'image de Christ. On retrouve le sens pour lequel on existe et pour lequel on a été créé. Et tu sais, c'est quand même fou de penser que, depuis le début de sa lettre, on est rendu au chapitre 5. Il n'y a pas un disciple, il n'y a pas une personne religieuse, et il n'y a pas une fois où Marc nous a écrit de manière littérale qui est Jésus. Il nous le fait voir à travers les histoires. Mais le seul endroit depuis le début de l'Évangile où il y a une déclaration claire de qui est Jésus, ça sort de la bouche des démons. Est-ce que vous aimez ça quand les démons confirment votre théologie? C'est le cas. C'est les seuls qui ont raison ici. Il dit Jésus, le fils du Dieu vivant. Et c'est exactement qui Jésus est. Les démons disent, ne m'envoie pas dans l'abysse. Les démons sont encore en train de confirmer la doctrine qu'à la fin des temps, l'enfer est réel. Qu'il y a un lieu de tourment qui existe pour eux, comme pour tous ceux qui vont refuser de croire en Christ. Et qui vont rejeter le salut en Jésus. Les démons confirment notre théologie ici. Il nous confirme que ces choses-là sont des réalités. Jésus est supérieur aux esprits mauvais. Jésus vient restaurer l'image de Dieu dans l'homme. Il vient vaincre les puissances des démons. Et dans Colossiens 2.15, on nous dit, et Paul définit l'œuvre de Christ à la croix en ces termes-là. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ici, on parle des forces spirituelles, des démons. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc ici, on a un aperçu. On a un aperçu que le royaume de Dieu s'est approché. Que Jésus vient nous libérer, non seulement des conséquences du péché, mais aussi des forces spirituelles. Et frère Ressence, si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, ça doit être encourageant pour ton âme. Si parfois tu as des doutes ou que tu as des craintes à propos de ton salut. Si parfois tu dis, oui, mais qu'est-ce qui m'assure? Je dis que je crois en Jésus aujourd'hui. Je crois que je suis sauvé en Jésus. Oui, j'ai mis ma foi en lui, mais qu'est-ce qui m'assure? Qu'à la fin, je vais encore être sauvé et que je vais aller avec lui dans la vie éternelle. C'est celui qui te sauve qui te l'assure. Tu peux avoir confiance que Christ ne va pas te perdre de sa main. Parce que Christ est supérieur à tout ce qui existe en autorité, en puissance et en sagesse. Il n'y a personne qui peut nous râver de sa main parce qu'il n'y a personne qui le surpasse. Comprenez-vous? Le diable ne peut pas venir nous arracher à la main de Dieu. Des fois, on n'a pas peur. On se dit, non, mais si jamais le diable arrive, puis il met la marque de la bête dans le front, puis il s'en va en courant. Oh non, je suis piégé, je suis fait à l'âge, je vais perdre mon salut. Ce n'est pas comme ça. Allez relire l'Apocalypse. On n'est pas piégé à être bichu de la grâce. Jésus nous sauve, puis il nous tient dans sa main, puis il nous garde jusqu'à la fin. La Bible nous dit qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, ni la mort, ni la vie, ni les dominations. Les circonstances ne peuvent pas, les puissances spirituelles ne peuvent pas, il n'y a rien qui peut nous enlever. Donc si tu es un croyant aujourd'hui, sois rassuré en voyant Christ qui est supérieur aux forces des ténèbres, en sachant qu'il n'y a rien qui peut t'arracher de sa main. Tu peux te reposer en lui. Tu peux être rassuré par sa grâce. Mais aussi réalise que Christ est venu accomplir une œuvre qui est plus grande que, j'allais dire, juste nous sauver. Ce n'est pas juste, tu sais, c'est grandiose. Mais en plus de ça, il nous transforme, il ramène l'image de Dieu de plus en plus claire dans notre vie. Il nettoie un peu le miroir pour que Dieu soit de plus en plus visible en nous. Les versets 1 à 20 sont clairs. Jésus, supérieur à toute puissance qui existe sur la terre et dans les cieux. Et ici, on a le clou. On arrive au point du message qui fait tourner le plus les têtes ou les langues, qui fait le plus parler. « Jésus a tué 2000 cochons. » Ah! Si on aime les animaux, on se dit, « Mais pourquoi Jésus, tu n'aurais pas pu faire ça autrement? » Ce n'est pas gentil d'avoir tué des animaux comme ça. On voit le mauvais esprit qui demande à Jésus de l'envoyer dans le troupeau de cochons, puis Jésus accepte. Il y en a 2000 qui se jettent en bas d'une montagne et sont morts. Pourquoi Jésus a permis ça? C'est le deuxième point. Je dois reconnaître la valeur de Christ. C'est facile de focuser encore sur la mauvaise chose. Comme dans la tempête, on focus sur la tempête au lieu de voir le maître de la tempête. Quand on regarde au possédé, on focus sur le possédé au lieu de voir la grandeur de celui qui est supérieur aux esprits mauvais. Puis ici, on focus encore sur les cochons. On focus encore sur les pourceaux en se disant, « Mais quelle tristesse! » Ils n'ont rien fait, pauvre petit cochon qui était là à pêtre, juste à côté. Et on s'inquiète pour les cochons alors qu'une âme vient d'être sauvée. Une âme vient d'être sauvée. Une âme qui porte l'image de Dieu vient d'être sauvée. Premièrement, ce n'est pas comparable. Et je vais vous donner deux raisons pour ça. La première, c'est que les cochons qui sont à côté, ce n'était pas un élevage de cochons qui avaient tous un petit ruban autour du cou, puis qui avaient tous un nom qui leur a été donné. Ce n'étaient pas des petits cochons domestiques qui pouvaient être flattés puis caressés à chaque jour. Ils ne servaient pas à réconforter le cœur des gens. C'étaient des cochons qui étaient élevés pour faire du bacon. Ils étaient en territoire étranger. Ils étaient avec des païens. Puis c'est un troupeau qui était élevé pour être mangé. En quelque part, c'est déjà une belle graduation que ces cochons-là ont pu servir à manifester la gloire de Dieu. Vous savez, les cochons rendent visible le transfert des démons de l'homme vers l'extérieur de l'homme. S'ils avaient chassé les démons comme ça, on aurait pu dire, oui, c'est écrit dans la Bible. C'est vrai, Dieu a vraiment chassé les démons. Il le fait à d'autres endroits sans qu'il y ait quelque chose d'aussi visible. Mais ici, le fait que les démons disent, envoie-nous dans les pourceaux, Jésus dit, OK. Et là, tu vois le transfert et les cochons qui se jettent en bas de la falaise. Déjà, c'est très, très visible. C'est très clair. C'est une réalité. Il y avait des démons. Ils sont partis là-bas. Deuxièmement, les cochons, c'est un upgrade. Ils servent à glorifier le Seigneur là-dedans. Et de toute façon, ils allaient être abattus. Je ne dis pas que c'est... OK, moi j'aime le bacon, c'est déjà une chose. Mais je ne dis pas que les animaux n'ont pas de valeur. Mais ici, les cochons ont eu un upgrade. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas comparer des animaux à une âme humaine. Deux mille cochons n'équivaut pas à une âme humaine. Parce que Dieu n'a pas choisi de faire habiter son image dans les animaux. Ou dans les arbres. Ou même, il n'a pas choisi de faire habiter son image dans les anges. Il y a seulement les hommes et les femmes qui ont créé à son image. Et c'est de là que vient la valeur humaine. Dieu a mis son image en nous. Et ici, c'est une démonstration de l'importance qui est accordée à l'humanité. Lorsque Dieu a fait les hommes... Écoutez, Jésus, la Bible nous dit qu'il n'est pas venu mourir pour les anges. C'est très triste, mais les anges déchus, ceux qui ont quitté le paradis, qui se sont rebellés contre Dieu, n'ont aucune chance de salut. On les appelle des démons aujourd'hui, mais ils n'ont aucune chance d'être sauvés. Ils ne peuvent pas mettre leur foi à Jésus parce que Jésus ne s'est pas fait ange pour venir mourir pour les anges. Il s'est fait homme pour venir mourir pour les hommes. Et recevant sur lui la condamnation qu'on méritait. La vie de cet homme-là a plus de valeur qu'une multitude de cochons. Et ta vie a plus de valeur qu'une multitude de cochons aussi. Et Christ est venu mourir pour que les hommes soient sauvés. On voit troisièmement, et c'est le point principal peut-être de ce que les cochons démontrent ici, une corde sensible que Jésus est venu toucher dans le texte. On nous fait réaliser pourquoi les habitants du pays demandent à Jésus de partir. Ici, on voit qu'ils délivrent l'homme. Et là, tu vois les habitants du pays, les gens qui surveillent les cochons, ils partent, ils s'en vont dans la ville et ils vont dire « Venez voir ça, il y a quelque chose qui est arrivé. » Jésus est arrivé, il y a un homme qui s'appelle Jésus qui est arrivé. Et tu sais, le gars qui crie, qui se mutile, qui nous fait peur, il est assis, il est dans son bon sens, il est complètement transformé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, c'est extraordinaire. Et en passant, tous vos cochons sont morts. Puis là, les gens à court, puis ils viennent voir Jésus, puis ils viennent voir Jésus, puis ils voient Jésus. La Bible nous dit qu'ils voient l'homme qui est assis dans son bon sens. Et là, on se dit, c'est clair, nous autres qui vivent le tourment de cet homme-là depuis des années, ils vont sûrement faire un banquet pour célébrer ce que Jésus vient de faire. Ils vont sûrement dire « Ah Jésus, merci pour ton œuvre. » Tu sais, on a tout essayé, puis il n'y avait rien à faire pour ce pauvre homme, puis tu es venu, puis tu l'as délivré. Certainement qu'ils vont faire des cadeaux à Jésus, ils vont dire « Reste avec nous, parle-nous. C'est qui cet homme-là qui chasse les esprits mauvais? » Non, les habitants du pays viennent vers Jésus, puis ils disent « Va-t'en. » Ils supplient Jésus « S'il te plaît, va-t'en. » « Reste pas ici. » Pourquoi? La réponse est dans les cochons. Lorsque les cochons se sont jetés en bas de la falaise, c'était leur salaire qui s'est jeté en bas de la falaise. C'était leur richesse qui s'est jeté en bas de la falaise. C'était leur revenu. C'était leur travail. Et Jésus est venu toucher quelque chose de très sensible ici. Vous savez, il y a des gens pour qui ils suivent Christ à un prix. Puis si on va chercher trop fort, Christ perd sa valeur. Ces gens-là ont pu voir un miracle se passer devant leurs yeux. Puis ils peuvent dire « Ok, c'est bien, on a la paix. On a du calme qui va revenir un petit peu dans notre pays. » Mais si tu touches à mon portefeuille, Jésus va-t'en. Jésus va-t'en. Si tu touches à mes propres projets, dans ce que moi je considère comme ayant de la valeur. Jésus est venu détruire leur business en délivrant cet homme-là puis en l'envoyant dans les pourceaux. Et ce qui est ironique dans l'histoire, puis c'est encore une fois comment je trouve que Marc écrit bien, inspiré par l'esprit, mais ici on voit qu'il y avait un homme qui était possédé de six mille démons. Mais en réalité, ce n'était pas le seul possédé de l'histoire. Il y avait toute une ville. Et il y avait tous ces habitants-là qui possédaient les cochons. qui étaient possédés par leur possession. C'est ça qui les contrôlait, qui gérait leur vie. Qui fait en sorte qu'ils peuvent dire à Jésus, « Jésus va-t'en. » Et qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de celui qui se tient là devant eux. Ils ont considéré la valeur de leur entreprise et de leur bien matériel comme étant plus grand que la valeur du Fils de Dieu qui se tenait là devant eux. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est de chercher notre bonheur, notre satisfaction, la raison pour laquelle on existe en quoi que ce soit d'autre qu'en Christ. Il y avait le sauveur du monde qui était juste là devant eux. Il y avait Dieu fait chair qui marchait sur leur terre. Et ils ont dit, « Non, si ça touche à mes biens, recule. » Donc, il n'y avait pas juste un possédé ici. Il y a quelque chose qui est... Peut-être dans notre vie actuellement, peut-être qu'on est comme eux et qu'on se dit, « Mais qu'est-ce qui peut briller dans ma vie d'une manière à ce que je peux se dire à Jésus va-t'en. » Il y a quelque chose dans ma vie actuellement qui brille tellement devant mes yeux que j'ai tellement peur de perdre. Que je dis, « Ok, je suis prêt à vivre pour Christ. Je suis prêt à suivre Jésus. » Sauf si tu touches à ça. « Jésus, je veux vivre pour toi, mais enlève-moi pas telle chose. » C'est pour ça que l'histoire de Job est si belle. On trouve ça atroce, qu'est-ce qui arrive à Job. Mais pourtant, dans tout ce que Job a perdu, il est quand même demeuré fidèle au Seigneur. Il a eu ses doutes, il a eu ses difficultés, mais il est quand même resté fidèle au Seigneur. Et l'histoire de Job nous démontre qu'il y a un trésor qui est plus grand que tout ce qu'on peut posséder ou que toute relation qu'on peut avoir dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui brille devant tes yeux? Écoutez, le diable est rusé. Et s'il n'est pas capable de te posséder avec des esprits mauvais, il va essayer de te posséder avec des possessions, avec quoi que ce soit d'autre. Il va trouver un plan, il y a des stratégies, ça fait des années, des années qu'il existe et qu'il en développe. Vous connaissez l'histoire de Balaam, ce prophète de l'Éternel qui a été engagé par l'ennemi pour maudire le peuple de Dieu. Il a essayé de le maudire et ça ne fonctionnait pas. Dieu est souverain, il ne l'a pas laissé maudire le peuple. Il a essayé de se tenir devant la montagne et de regarder le peuple et de prononcer une malédiction. Et tout ce qui sortait de sa bouche, c'était une bénédiction. Mais Balaam a été rusé. Il a dit, je ne peux pas maudire le peuple, je n'y arrive pas. Mais il voulait quand même avoir l'argent de celui qui l'engageait. Il a dit, regarde, je vais te donner une solution. Envoie des femmes de d'autres peuples. Parce que le Seigneur veut qu'il ne se marie pas avec des femmes païennes qui adorent des idoles. Envoie ces femmes-là vers le peuple, puis tu vas les faire tomber. Puis tu vas quand même atteindre ton but. Je ne réussis pas à les maudire de cette manière-là, mais il y a d'autres manières. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent entrer dans notre vie, qui peuvent dire, ok, ce n'est peut-être pas gros comme avec des cornes, évident, des démons qui me possèdent. Mais est-ce qu'il y a des choses qui viennent dans notre vie et qui viennent nous détourner de Christ? Comme Balaam a envoyé ces femmes. Donc quand ça concerne Christ, Augustin a dit cette phrase-là que j'aime beaucoup depuis longtemps. On ne peut pas mettre Christ au même niveau que les autres dans notre vie. Augustin Dippo a dit, soit tu reconnais la valeur de Christ comme étant supérieure à absolument tout, ou tu ne reconnais pas la valeur de Christ du tout. Si tu es capable de comparer Jésus avec quoi que ce soit dans ta vie en disant, ok, mais c'est un deal, ok, si je perds ça, je ne veux pas de Christ. J'aime mieux garder ça. Et c'est que tu n'as pas compris encore la valeur de celui qui est Jésus. Jésus est Dieu fait chair, qui te sauve de tes péchés, qui te recrée à l'image de Dieu et qui te donne la vie éternelle. Il n'y a aucun remède, il n'y a aucune chose qui peut exister, qui peut te donner ce que Christ te procure. Au-delà de tout ça, il y a souvent une recherche dans notre vie pour le bonheur, la recherche de remplir ce vide-là intérieur, qu'on est incapable de combler avec quoi que ce soit. Il y a juste Christ qui peut nous donner la satisfaction. Et on a beau essayer de le remplir avec quoi que ce soit dans notre vie, on va toujours rester insatisfait. Jérémie va dire dans Jérémie 2, 11, « Vous avez préféré vous creuser des puits crevassés en rejetant la fontaine d'eau vive qui est Dieu. » Il y a une fontaine d'eau vive de vie sans fond, de l'eau qui peut couler sans fond. Vous avez préféré essayer de vous creuser par vos propres moyens et de vous ramasser quelque chose, mais dans le fond, c'est crevassé et ça ne va pas rester à la fin. « Christ est suffisant. Ton âme vaut plus que 2000 cochons. » La Bible nous dit, et dans Marc, on va voir un petit peu plus loin, que Jésus va dire, « Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme ? » « Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? » « Qu'est-ce qu'un homme va donner en échange de son âme ? » « Mille cochons, ma maison, mes deux garages, mes possessions, ma famille. » « Qu'est-ce que je peux donner en échange de mon âme ? » « Rien. » « Christ est venu donner ce qu'il fallait pour sauver ton âme. » « Et tu dois mettre ta foi en lui. » « Si on ne considère pas Christ comme étant tout, on n'a pas compris qui est Christ. » Et dernièrement, ici, on voit l'état de cet homme-là. « Je dois raconter l'œuvre de Christ. » Il faut qu'on voit sa supériorité sur les esprits mauvais. On voit comment c'est facile de se détourner de la valeur de Christ avec des choses qui sont temporaires, éphémères. Et dernièrement, on voit ce que Jésus fait. Quand je vous ai dit que cet homme-là était un peu un gabarit pour notre vie, cet homme-là était pris, on voit premièrement que tu n'es jamais trop loin pour que le Seigneur vienne te chercher. Je veux dire, dites-moi ce que cet homme-là a fait pour mériter son salut. Qu'est-ce que cet homme-là a fait pour attirer la faveur de Dieu ? Quelle décision que cet homme-là a pris pour être sauvé ? Je veux dire, Jésus a traversé la mer. Il est arrivé sur l'autre côté. Cet homme-là n'avait même pas la capacité de comprendre qu'il ne fallait pas qu'il s'ouvre la peau avec des roches. Cet homme-là n'était pas dans son bon sens. Cet homme-là était complètement possédé. Il n'y avait aucune manière que cet homme-là vienne crier. Il n'est pas venu vers Jésus. Vous savez, des fois, on dit, oui, mais il s'est jeté au pied de Jésus. Il voulait être délivré. Non, c'est les démons qui avaient peur d'être jetés dans l'abysse. Il n'y avait aucun moyen. Il n'est pas venu vers Christ en disant, s'il te plaît, sauve-moi. Mais Christ est venu et il a dit, par ma miséricorde, je vais te sauver. Christ a transformé cet homme-là. Christ l'a délivré. Il l'a transformé. Il l'a changé. Cet homme-là est maintenant assis dans son bon sens et il a une conversation avec Jésus. Jésus l'a transformé. Mais Jésus ne fait pas juste le sauver, le transformer et le laisser là. Une des choses qui est remarquable ici, c'est que cet homme-là, les démons demandent à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Jésus accepte et il les envoie. Cet homme-là demande à Jésus s'il peut aller avec lui. Il est tellement émerveillé de ce que Christ a fait dans sa vie. Regardez dans le texte, il dit, comme il montait au verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, lui demandait la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais, il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en allait, il se met à publier, et les gens étaient tous dans l'étonnement. Le dernier point est simple, et mon appel pour vous autres, c'est tout simplement l'appel que Jésus vient de faire à cet homme-là. Il est transformé, il est changé. On n'est pas trop loin pour être sauvé, parce que c'est Jésus qui est allé le chercher. C'est lui qui a parcouru la distance. Et Jésus ne lui permet pas de le suivre, parce qu'il y avait un autre plan pour lui. Il y avait une mission pour lui. Et ici, comme il n'était pas en territoire juif, il pouvait l'envoyer faire cette mission-là. Il parlait, la plupart du temps, vous voyez Jésus qui dit, pense-en à personne, ne dis-le pas. Ne dis pas qui t'a guéri, ou qui t'a fait ça. Mais là, il dit, vas-y, vas-y, puis témoigne. Parce qu'il n'est pas dans le territoire juif, ça peut ralentir sa mission qu'il y a en ce moment à Jérusalem, puis autour. Il l'envoie, il l'envoie, il l'envoie avec la mission que tous les disciples de Christ vont avoir, pas si longtemps après que ça. Et Jésus lui dit, fais ceci, va raconter à tout le monde ce que le Seigneur a fait pour toi. Frère Ressas, c'est ça notre mission. Notre mission en tant qu'Église, notre mission en tant qu'individu, dans tous les endroits où on se trouve, que ce soit au travail, à l'école, dans le voisinage, avec notre famille, qui ne connaissent pas encore Christ, le Seigneur nous envoie avec un message. Vous savez, Jésus a fait, il y a deux choses en ce qui nous concerne, puis notre relation avec Jésus dans notre témoignage. Premièrement, dans ton témoignage, il y a une chose que tu racontes que Jésus a fait pour tout le monde. Lorsque tous ceux qui croient en lui, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus est venu sur terre, il s'est incarné, lui qui mérite la gloire, il s'est fait tout petit, il a reçu sur lui la colère du Père, et tous ceux qui se repentent, qui mettent leur foi en Jésus, et qui croient en lui, vont être sauvés. Jésus a fait ça pour tout le monde qui croit en lui. Il est mort à notre place sur la croix, il a pris notre péché. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est que Jésus est venu te chercher toi d'une manière particulière. Jésus est venu chercher David d'une manière différente qu'il est venu chercher Éric. Jésus a fait une œuvre dans ta vie qui est particulière à toi. Ici, Jésus encourage cet homme-là à raconter ce que Jésus a fait dans sa vie à lui. Va raconter. Commence par ta maison. Va dans ta famille, et raconte-le dans ta ville qu'est-ce que Christ a fait pour toi spécifiquement. Et Jésus va nous inviter à faire ça. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? On va avoir quatre baptêmes bientôt. On va entendre quatre témoignages de ce que Christ a fait dans la vie de ces personnes-là en particulier. C'était tripant d'entendre chacun d'entre vous autres partager quand on en parlait ensemble. De voir comment je ne viens pas à l'Église dans la foi de mes parents, ou je ne viens pas à l'Église juste parce que quoi que ce soit, ou parce que je rentre dans l'œuvre de quelqu'un d'autre, je viens à l'Église parce que Christ a fait quelque chose dans ma vie à moi. Il a changé mon cœur à moi. Et cette histoire-là est bonne à raconter. Oui, Jésus a traversé la mer. Il est venu chercher cet homme-là. Il a pris sur lui le péché qui nous revenait à nous. Il a pris la condamnation qui nous revenait. Il vient restaurer et nous donner une nouvelle vie. Mais Jésus nous donne un nouveau sens à notre vie aussi. Et pour ceux qui sont en Christ, il y a une joie dans l'accomplissement de la mission que Dieu nous donne. Et je veux terminer comme ça. Frères et sœurs, aujourd'hui, partez. Partez et allez raconter aux gens autour de vous autres ce que Christ a fait dans votre vie. Allez raconter l'œuvre de Jésus-Christ. Mais concrètement, comment est-ce qu'il est venu te chercher toi dans ta vie personnelle? Parce que c'est la mission que Jésus va donner avant de remonter au Père. Il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et on a un message principal à annoncer. Mais comment est-ce que les gens vont voir que Dieu est vivant? De la même manière que les pourceaux ont été une démonstration visible de ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme-là, vos vies sont des démonstrations visibles que Jésus est vivant aujourd'hui et qu'il change encore des vies. Donc, chaque fois que nous ouvrons la bouche pour témoigner de ce que Christ a fait en nous, on est en train de manifester que Christ est vivant, qu'il n'est pas mort encore sur la croix, mais il est ressuscité et qu'il agit encore aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ta bonté envers nous. Je te remercie d'avoir inspiré Marc à écrire ces choses et à nous faire voir la supériorité de notre sauveur sur toute puissance, pas juste naturelle, mais aussi spirituelle, d'avoir permis qu'on ait un répertorié dans ce livre Jésus qui ouvre le manteau de son humanité pour laisser briller la gloire de sa divinité. Encore une fois, on doit réfléchir et en venir à la conclusion en lisant ce texte-là. Il n'y a pas un homme qui a existé sur la terre comme Jésus. Il n'y a personne qui est comparable à notre sauveur. Ce matin, Seigneur, que l'adoration monte dans notre cœur et qu'on ait un merci sur nos lèvres. Merci, Jésus, de ce que tu as fait pour nous. Merci parce que de la même manière que tu as traversé la tempête, que tu as traversé l'orage pour venir chercher un homme qui était déchu, perdu, qui était voix à la mort, Seigneur, qui même terrorisait les gens autour de lui, tu es venu le chercher, tu l'as transformé, tu lui as redonné un nouveau sens à sa vie. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse être reconnaissant que tu as fait ça dans notre vie. Tu as parcouru la distance. Depuis plus de 2000 ans, Seigneur, on entend encore ce message-là et tu transformes des vies aujourd'hui. Merci d'avoir changé ma vie. Je te prie que ce matin, le désir d'entrer dans ta mission puisse être fort dans nos cœurs. Je comprends ce que tu as fait pour moi, mais je veux le faire connaître. Je veux qu'il y ait plus de gens encore qui goûtent à ta grâce, qui soient sauvés, qui connaissent le vrai Christ et qui soient avec nous pour te célébrer dans la vie éternelle. Envoie-nous, Seigneur, ce matin, comme en mission pour déclarer ta grandeur à ceux qui sont autour de nous. merci d'agir dans nos vies encore aujourd'hui, d'être actif, Seigneur, de ne pas être absent et éloigné. Merci pour ta grâce. Merci, 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 Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada